Amaya Copan, femme de courage En avril 2018, une révolte contre le président du Nicaragua a émergé dans le pays. Daniel Ortega est accusé d'avoir mis en place une dictature. Cette révolte est durement réprimée, 328 personnes ont depuis été tuées et plus de 70 000 autres ont fui le pays. Des centaines d'autres ont été emprisonnées. C'est le cas d'Amaya Copan, une activiste belgo-nicaraguayenne. Cette étudiante en médecine a participé au mouvement étudiant du 19 avril, qui proteste contre le gouvernement nicaraguayen et sa politique de violence répressive. Degré degré degré, retrouvez en cliquant ici tous les articles des grenades, le média de la RTBF, qui dégoupit l'actualité d'un point de vue féministe. Manifestation pacifique En septembre 2018, la police était venue la chercher à son domicile pour l'enfermer à cause de sa participation à une manifestation pacifique. La jeune femme avait passé plusieurs mois en prison. Le 14 novembre 2019, elle a été une nouvelle fois incarcérée, après avoir tenté d'amener de l'eau aux maires de prisonniers politiques politiques en grève de la faim et réfugiée dans une église. L'Union européenne avait alors dénoncé la détention d'Amaya Copan, et d'autres opposants.E.S. Amaya Copan a été libérée, avec d'autres prisonniers politiques, le 30 décembre dernier. Elle était l'invité de l'émission « Les Belges du bout du monde » le 29 mars. Elle était interviewée par le journaliste Adrien Jovenot pour parler de son engagement et des conditions d'emprisonnement des prisonniers politiques. « Nous étions 16 dans une seule cellule. On n'avait aucune idée de combien de temps cela allait durer, explique-t-elle. Des conditions d'emprisonnement difficiles, la cellule ne possédait pas de fenêtres, pas de ventilation, pas d'eau. La lumière reste allumée en permanence. L'activiste dort sur une paillasse moisie, qui provoque une grave crise d'asthme. Elle n'a pas le droit de recevoir des visites, ni de consulter un médecin. Je tiens à préciser que ce sont les conditions d'incarcération pour tout le monde au Nicaragua. Je trouve ça important de parler de ceux qui sont toujours en prison, et des personnes qui ont été tuées pendant cette crise. Il n'y a pas encore de justice dans le pays, ajoute-t-elle. Tu m'inspires beaucoup, et tu es un modèle. Tu as été emprisonné neuf mois dans des conditions difficiles, et ce qui t'a fait tenir, c'est de savoir que tu n'étais pas seul, que des gens se battaient toujours à l'extérieur. Nous vivons une crise avec le Covid-19, et nous devons rester enfermés. Es, cela n'a rien à voir avec une répression militaire, mais on voit aussi que ce qui nous aide, c'est la solidarité, le fait de rester en lien avec les autres. D'ailleurs de nouvelles solidarités voient le jour avec cette crise. « Je soutiens votre combat qui dénonce les répressions faites par des gens qui veulent préserver leur pouvoir et leurs intérêts contre l'intérêt collectif. Même enfermé chez moi, je soutiens votre combat », a déclaré au cours de l'émission Adelaide Charlier, activiste pour le climat au sein des Youth for Climate en Belgique. Aucune garantie de sécurité après sa libération, Amaya Copan est repartie en Amérique latine. « Revenir, c'était aussi dire que j'étais sûre de ce que j'avais fait et que je ne regrettais rien. Il n'y a aucune garantie de sécurité pour moi ici, mais il n'y a de garantie pour personne. Je veux continuer à dénoncer ce qu'il se passe », a précisé l'activiste. « Degré, degré, degré pour recevoir les informations des grenades via notre Nestlé T, n'hésitez pas à vous inscrire ici, je reçois un soutien incroyable des gens, même dans les conditions dans lesquelles nous vivons. Des paramilitaires et des policiers nous surveillent et nous prennent en photo. Les gens n'y pensent pas et nous disent qu'ils nous soutiennent », continue-t-elle, faisant référence aux personnes qui l'attendaient devant chez elle après sa libération. Pas d'information sur le coronavirus. La crise sanitaire du coronavirus n'a officiellement pas touché le Nicaragua. C'est le pire, il n'y a aucune information sur ce qu'il est en train de se passer. Il y a deux cas confirmés, mais le gouvernement ment. « Ils nous disent que ce sont deux personnes qui ont été contaminées ailleurs », explique-t-elle. « Une situation d'autant plus inquiétante qu'en tant qu'ex-prisonnière politique, elle n'a pas le droit à des soins de santé corrects. Nous n'avons pas le droit d'aller dans les hôpitaux parce que nous pouvons nous y faire arrêter n'importe quand, c'est pareil dans les universités », souligne-t-elle. « Une réalité qui l'empêche de poursuivre ses études ». Le 3 mars dernier, elle était à Washington pour recevoir le Prix international des Femmes de Courage 2020 aux États-Unis, avec 11 autres femmes du monde entier. Si vous souhaitez contacter l'équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades.rtbf.be. Les Grenades RTBF est un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. En avril 2018, une révolte contre le président du Nicaragua a émergé dans le pays. Daniel Ortega est accusé d'avoir mis en place une dictature. Cette révolte est durement réprimée, 328 personnes ont depuis été tuées, et plus de 70 000 autres ont fui le pays. Des centaines d'autres ont été emprisonnées.es, c'est le cas d'Amaya Copan, une activiste belgo-nicaraguayenne. Cette étudiante en médecine a participé au mouvement étudiant du 19 avril, qui proteste contre le gouvernement nicaraguayen, et sa politique de violence répressive. Degré degré degré, retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF, qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe. Manifestation pacifique En septembre 2018, la police était venue la chercher à son domicile pour l'enfermer à cause de sa participation à une manifestation pacifique. La jeune femme avait passé plusieurs mois en prison. Le 14 novembre 2019, elle a été une nouvelle fois incarcérée, après avoir tenté d'amener de l'eau aux maires de prisonniers politiques politiques en grève de la faim, et réfugiée dans une église. L'Union européenne avait alors dénoncé la détention d'Amaya Copan, et d'autres opposants.es Amaya Copan a été libérée, avec d'autres prisonniers politiques, le 30 décembre dernier. Elle était l'invité de l'émission « Les Belges du bout du monde » le 29 mars, elle était interviewée par le journaliste Adrien Jovenot pour parler de son engagement et des conditions d'emprisonnement des prisonniers politiques. « Nous étions 16 dans une seule cellule. On n'avait aucune idée de combien de temps cela allait durer », explique-t-elle. « Des conditions d'emprisonnement difficiles, la cellule ne possédait pas de fenêtres, pas de ventilation, pas d'eau. La lumière reste allumée en permanence. L'activiste dort sur une paillasse moisie, qui provoque une grave crise d'asthme. Elle n'a pas le droit de recevoir des visites, ni de consulter un médecin. « Je tiens à préciser que ce sont les conditions d'incarcération pour tout le monde au Nicaragua. Je trouve ça important de parler de ceux qui sont toujours en prison, et des personnes qui ont été tuées pendant cette crise. « Il n'y a pas encore de justice dans le pays », ajoute-t-elle. « Tu m'inspires beaucoup, et tu es un modèle. Tu as été emprisonné neuf mois dans des conditions difficiles, et ce qui t'a fait tenir, c'est de savoir que tu n'étais pas seul, que des gens se battaient toujours à l'extérieur. « Nous vivons une crise avec le Covid-19, et nous devons rester enfermés.es, cela n'a rien à voir avec une répression militaire, mais on voit aussi que ce qui nous aide, c'est la solidarité, le fait de rester en lien avec les autres, d'ailleurs de nouvelles solidarités voient le jour avec cette crise. « Je soutiens votre combat qui dénonce les répressions, faites par des gens qui veulent préserver leur pouvoir, et leurs intérêts contre l'intérêt collectif. Même enfermés chez moi, je soutiens votre combat », a déclaré au cours de l'émission Adelaide Charlier, activiste pour le climat au sein de Youth for Climate en Belgique. « Aucune garantie de sécurité après sa libération, Amaya Copan est repartie en Amérique latine. Revenir c'était aussi dire que j'étais sûre de ce que j'avais fait et que je ne regrettais rien. Il n'y a aucune garantie de sécurité pour moi ici, mais il n'y a de garantie pour personne. Je veux continuer à dénoncer ce qu'il se passe », a précisé l'activiste. « Degré 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 pour recevoir les informations des grenades via notre Nestlé T, n'hésitez pas à vous inscrire ici, je reçois un soutien incroyable des gens, même dans les conditions dans lesquelles nous vivons. Des paramilitaires et des policiers nous surveillent, et nous prennent en photo. Les gens n'y pensent pas, et nous disent qu'ils nous soutiennent », continue-t-elle, faisant référence aux personnes qui l'attendaient devant chez elle après sa libération. Pas d'informations sur le coronavirus. La crise sanitaire du coronavirus n'a officiellement pas touché le Nicaragua. C'est le pire, il n'y a aucune information sur ce qu'il est en train de se passer. Il y a deux cas confirmés, mais le gouvernement ment. Ils nous disent que ce sont deux personnes qui ont été contaminées ailleurs, explique-t-elle. Une situation d'autant plus inquiétante qu'en tant qu'ex-prisonnière politique, elle n'a pas le droit à des soins de santé corrects. « Nous n'avons pas le droit d'aller dans les hôpitaux, parce que nous pouvons nous y faire arrêter n'importe quand, c'est pareil dans les universités », souligne-t-elle. Une réalité qui l'empêche de poursuivre ses études. Le 3 mars dernier, elle était à Washington, pour recevoir le prix international des femmes de Courage 2020 aux États-Unis, avec 11 autres femmes du monde entier. Si vous souhaitez contacter l'équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à l'esgrenade arrobas rtbf.be. Les Grenades RTBF est un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.